Bonjour, je suis Frédéric Villanova, je suis vice-président dans une association qui s'appelle le CIP Méditerranée, vice-président de la cybersécurité et puis aussi référent en cybersécurité à une autre asso qui s'appelle Medinsoft. Je suis ici au Ready for IT en tant que RSSI d'un acteur bancaire parisien. Je suis ici pour identifier les solutions, les acteurs, les partenaires qui peuvent nous aider, mais on travaille sur la complexité du système de formation bancaire et sur sa sécurité, sachant qu'on se retrouve quand même sous pression un petit peu avec l'existant qui va transformer, mais également les nouvelles morts mises au 27 000 ans 2022, le RGPD, tout ce qui arrive, donc droit sur la résilience, en fait, le NIS 2 pour octobre 2024. Donc ça a quand même beaucoup de choses à traiter. Donc autour de la table, on essaye de voir si on est passionnant de eux, si on a les bons acteurs et comment on peut s'y prendre. Alors on suit ces approches Zero Trust, en fait, pour avoir un certain angle de traitement et essayer d'avoir du by design, by default sur notre sécurité. Et on suit aussi les approches qui nous permettent, de plus technologique, un peu bottom-up sur les réseaux, de travailler avec des outils qui permettent de maîtriser ce qu'on a on-premise et ce qu'on commence à mettre sur le cloud, donc brique par brique. Et donc d'abord, on a le même type d'outils qui travaillent d'un côté et de l'autre. Là, je sors d'un rendez-vous justement, j'étais sur ce sujet-là et les outils commencent à être au point, donc on va pouvoir un peu les mettre en place, les utiliser. Alors pour l'instant, j'ai encore une position d'études, on va dire, sur ce sujet-là. C'est vraiment d'actualité. Donc on a d'un côté, quand on travaille sur ces sujets-là, le côté habilitation RH, les métiers qui donnent le droit finalement de faire ceci-là, à part une personne humaine. Et puis de l'autre côté, les informaticiens qui vont donner des droits d'accès d'une manière ou d'une autre, avec différentes natures d'outils. On a beaucoup parlé de chiffrement, d'autorisation multifacteur, avec des apps, avec différentes choses en fait. Et c'est important notamment sur ce qu'on appelle les bastions d'administration, pour laisser passer les gens qui sont vraiment administrateurs, que ce soit sur des solutions qu'on a en primaire ou des solutions du cloud. Est-ce qu'on peut se passer de mots de passe ou d'authentification ? Je pense qu'en fait, ça va dépendre, Facebook présente et la technologie. Donc on peut présenter un paquet de choses et les tester. Je ne sais pas si on s'en passera, je n'ai pas de réponse définitive. C'est plus praticien, il y a vraiment qu'on teste un peu des choses. Ceci qui, ça rejoint aussi d'autres débats qu'on a eus à une époque sur la blockchain en fait. C'est très intéressant d'avoir du smart contract, c'est vraiment très intéressant de faire cette nombre de choses. Moi, j'aime bien par exemple les solutions CTX, c'est une solution franco-français, c'est bien remonté par l'équilibre technicien. Moi aussi, qui a commencé la chaîne ? Ou de besoin, ou de traçabilité ? Alors dans le domaine bancaire, et puis j'ai travaillé aussi dans le domaine de la santé, on a beaucoup de domaines où on a une traçabilité à la fois des actions des métiers et à la fois des actions d'informatique. Donc, la question le plus basique qu'on pose, c'est, tiens, ce week-end, qui est-ce qui est venu à l'administration samedi soir sur un outil comme un cloud ou telle gestion de trésorerie comme Power, en SaaS ou quelque chose qu'on a en interne ? Ce n'est pas si simple de toujours répondre. On a quand même parfois aussi des applications historiques qui sont plutôt faites pour tracer les actions de métier que tracer les actions techniques. Après une journée de ce salon, on a déjà trois rendez-vous, c'est déjà pas mal. J'ai un objectif de veille qu'on a dans deux, trois salons. Et notre objectif, c'est aussi, par rapport aux activités qu'on a bancaires ou aux activités associatives, d'accompagner deux, trois projets de cette année. Les bancaires, on est plus fort dans le monde, tout cas. Et associatif, on est pas mal dans la sensibilisation des dirigeants à la sécurité. On a besoin d'avoir ce type d'événement qui est finalement assez court dans le temps, mais qui nous donne pour nos rendez-vous suffisamment de temps pour échanger et se voir après en ayant passé déjà certaines cartes. Merci. Merci. Merci.